Nous voyons ici le discours direct de Tserzès adressé à la mère qui lui a causé quelques contrariétés. Il s'adresse à elle au vocatif, au pitronudor. C'est ainsi que commence le texte par un vocatif que nous avons ici, au pitronudor. Ensuite, nous allons nous intéresser aux verbes qui constituent évidemment l'armature de ce texte. Nous avons donc d'abord Epititei, ensuite Edi Kessas, ensuite Yavetsetai, Boulay, qui est un verbe au subjonctif, vous y reviendrez, et ensuite nous avons Tueil. Donc, cinq verbes qui constituent l'armature de ce texte. Observons d'abord le premier verbe, donc Epititei a pour sujet Despothès qui est ici, qui renvoie naturellement à Tserzès, lequel parle de lui-même à la troisième personne, en se désignant comme le maître. Despothès Epititei Tende Diken, Diken est ici le C-O-T. Le second verbe est Edi Kessas, c'est une seconde personne du singulier, ça renvoie donc à Picronudor, eau amère, donc c'est ainsi qu'il interpelle la mère. Ce second verbe est introduit par Oti, c'est donc une proposition subordonnée, ici indiquant une cause, parce que tu lui as causé du tort. Ensuite, nous avons un court membre de phrases entre crochets, Ouden, Pros et Cainu, Adikon, Paton. Paton est ici le participe aoriste, au neutre singulier, qui renvoie à Udor. N'ayant subi, Ouden, Adikon, C-O-D, aucun tort, Pros et Cainu, de sa part. Voilà pour la première phrase. Une seconde phrase commence par Kai, Kai, Bacillus, Mène, Xerxes. Donc nous avons ici un Mène, c'est important, parce qu'il va opposer Bacillus, Mène, Xerxes, à Soï, D, que nous avons ici. D'un côté, moi, le roi Xerxes, de l'autre côté, toi. Donc, Bacillus, Xerxes, est évidemment le sujet du verbe Diabicetai, qui est un futur. Ensuite, nous avons cette expression, Entesugebule, Enteme, avec deux fois N, ce qui implique une symétrie. N est l'équivalent de EAN, et il est normal qu'il soit construit avec le subjonctif. Nous avons donc une expression, Si tu le veux ou si tu ne le veux pas, que tu le veuilles ou non. Ensuite, nous avons donc le second membre de phrase, Soï, D, A toi, d'autre part, Catalicaine, selon la justice, Oudeis, Antropone, et nous avons ici le sujet. Personne parmi les hommes, de T, E. Ensuite, Os, Eonti, Kei Tolero, Kei Almuro, Botamo, Eonti, participe au datif singulier, qui renvoie naturellement à Soï. A toi, en tant que tu es, Tolero, Kei Almuro, Botamo. Voilà la fin de cette analyse pour ce discours très orgueilleux tenu par Pierre Clès à l'égard de la mer.